On va parler de votre nouvelle biographie chez Fayard, Alexandra Kolontai, c'est son nom, la Valkyrie de la Révolution. Une femme russe, vous allez le voir, à la trajectoire exceptionnelle, un peu comme vous, d'une certaine façon. Votre portrait d'abord, signé Marion Becker, et on parle de cette héroïne juste après. Madame, le secrétaire perpétuel, vous êtes la première femme à occuper ce fauteuil de l'Académie française. L'une des gardiennes du temple de la langue française. En m'accueillant, messieurs, dans votre compagnie que votre illustre fondateur voulut lieu de mémoire et de défense de la culture française, vous avez répondu aux rêves de l'enfant que je fus. Vous m'avez donné le droit de me sentir pleinement membre en leur lieu le plus prestigieux de la communauté spirituelle et de la tradition de la France. Troisième femme à entrer dans la prestigieuse institution, vous ne goûtez guère à la féminisation des mots ou à l'écriture inclusive. Ça ne sert à rien d'aller ajouter un E à perpétuel. D'abord, on ne s'adresse pas à moi en disant « Eh, secrétaire perpétuel ! » On dit « Madame, le secrétaire perpétuel ! » Essayons de ne pas massacrer la langue, mais il ne faut pas être intolérant. L'Académie française n'est pas un gendarme de la langue, c'est le greffier de l'usage. Quel destin incroyable que le vôtre ! Fille d'immigrés géorgiens, apatrides, née Zourabishvili, qui n'apprenait le français qu'à 4 ans et qui veillait aujourd'hui sur la langue de Voltaire. Votre enfance est studieuse, élève puis enseignante à Sciences Po, spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique. Dès 1978, dans votre premier essai à l'Empire éclaté, vous annoncez la fin de l'URSS, 11 ans avant la chute du mur de Berlin. Ce livre prophétique vous apportera le succès et une notoriété internationale. Vous consacrerez votre vie à l'étude du pays de vos ancêtres et à ses bouleversements politiques. Je suis étonnée par leur émotion. Vous avez eu l'air de croire que je ne faisais que m'occuper de l'URSS. Je vais au cinéma, je vais au théâtre, je vais voir les expositions et je lis. Et je ne veux pas devenir idiote en ne faisant qu'une seule chose. Moins connue, votre engagement européen vous amènera à présider le comité pour le oui au référendum de Maastricht en 1994. Dans la foulée, vous devenez députée européenne, nommée vice-présidente de la commission des affaires étrangères à Strasbourg. Et pourtant, vous l'assurez, vous n'avez jamais été engagée politiquement. Alors on va revenir un petit peu sur votre parcours avant de parler d'Alexandra Kohlantaï, un père géorgien, une mère italienne d'origine germano-russe. Vous vous appelez Hélène ? Ma mère n'était italienne que de nationalité parce qu'elle était née à Florence. Ah d'accord, rien à voir avec l'Italie en partie. Elle était moitié russe, moitié allemande et je dirais de culture plutôt russe. Hélène Zourabishvili, vos parents, vous l'avez raconté, ont connu la pauvreté des familles émigrées, petit appartement, 24 mètres carrés. Que vous ont-ils transmis pour avoir au fond cette vie-là aujourd'hui d'écriture, d'enseignement, académicienne, de la politique ? Ils m'ont transmis une certitude, c'est qu'on faisait sa vie et que personne n'était victime du destin. Il suffisait, enfin ça c'est de leur doctrine, il suffisait d'aimer les livres, d'étudier et la vie vous appartenait. Et je dois dire que je garde un très bon souvenir de mon enfance, même si c'était compliqué matériellement, mais ça c'est pas tragique. Et par contre, quand on voit les gens dormir dans la rue, on sait très bien que rien n'est tragique. Le russe avant le français ? Pourquoi ? Vous êtes né en France, mais vous allez parler russe jusqu'à 4 ans. Parce que mes parents ont considéré que comme ils ne pouvaient pas avoir une nounou qui me parle russe, ils n'avaient pas d'argent pour ça, pour être complètement bilingue, il valait mieux que je commence par parler une langue dans un pays étranger, que j'acquérirais complètement, et puis que la suivante, le français viendrait naturellement et que ça deviendrait ma vraie langue maternelle. C'était un calcul très juste, en effet, jusqu'à 4 ans je parlais russe, à 4 ans et demi on m'a mis chez des amis où personne ne parlait russe, 3 mois plus tard je parlais parfaitement deux langues, et à 4 ans et demi j'ai commencé à apprendre à lire en français. Et ce nom de Zoura Bishvili, est-ce que vous l'aimez ? Vous avez beaucoup raconté votre immense honneur, cette joie, au moment où vous êtes devenue française, beaucoup plus tard. Absolument, et je dois dire, je l'ai toujours dit, quand j'étais en classe et qu'on se levait en classe pour dire comment on s'appelait tout le monde, quand j'étais enfant, il n'y avait pas beaucoup, tellement d'étrangers en France où il y en avait, mais pas tellement, et par conséquent tout le monde me regardait en disant qu'est-ce que c'est que ce nom-là ? Donc mon rêve c'était plutôt de m'appeler Dupont ou Durand, voilà. Un nom français, un nom que vous avez changé avec votre... En me mariant, mais probablement j'aurais pris un pseudonyme français parce que je voulais être complètement française. Oui, pour moi c'était... Ces débats, vous les entendez dans la présidentielle sur l'assimilation, sur l'identité, ce candidat, Éric Zemmour pour ne pas le nommer, qui exige qu'on francise les prénoms, vous comprenez ça ? Non, parce que je crois que ça vient, non, je crois qu'il faut que ça vient, c'est soi-même, mais si vous voulez... Il ne faut pas forcer. Non, mais ça tient à une chose, c'est que moi j'ai grandi dans un univers avec des parents qui considéraient qu'on donnait... Moi j'ai été apatride jusqu'à 21 ans parce que mes parents ont dit, devenir français c'est un immense honneur, il faudra le demander, il ne faut pas l'avoir comme ça. Et je le considère jusqu'à présent, donc je considère qu'on choisit soi-même son destin. Alors, le destin d'Alexandra Kolantai, elle l'a vraiment choisi, ça vous avez ça en commun d'une certaine manière. Oui, c'est pour ça que je l'ai tellement aimée. Quelle vie trépidante et pourtant si méconnue. Première femme ministre, nommée par Lénine, elle était commissaire aux affaires sociales, première femme ambassadeur, nommée par Staline. Racontez-nous qui était-elle, une féministe, une révolutionnaire ? D'abord, c'était une fille de l'aristocratie russe, c'est la première chose. Et l'aristocratie russe, au début du XXe siècle, c'était tout de même une classe privilégiée et en même temps très troublée par son statut de privilégiée. Beaucoup de, je dirais, de nihilistes, de révolutionnaires se sont recrutés dans cette classe. Lénine appartenait à une excellente famille aussi. Son père, d'ailleurs Lénine, quand il s'est marié, a mis noble héréditaire sur son acte de mariage. Vous voyez, il était noble héréditaire. Donc, ce n'était pas rare que l'aristocratie aille vers la révolution ? Non, mais justement, si vous voulez, être aristocrate, ça n'impliquait pas du tout qu'on jette un regard inquiet sur la révolution. Et tout naturellement, elle a été élevée dans des idées libérales par ses parents. Elle a été hantée par l'idée de savoir ce que c'était que le socialisme, etc. Très jeune, elle a lu énormément. Et dès qu'elle a pu, elle a dit, je vais aller étudier. Une polyglotte incroyable, ça. Six langues. Parler six langues à la perfection. Et elle était, pour dire jusqu'à quel point elle était polyglotte, elle était capable de faire, au moment où elle a été aux Etats-Unis, elle a fait six meetings dans la journée, où c'est elle qui parlait, en changeant de public. Donc, on parlait à un meeting allemand, un public allemand, le suivant, un meeting russe, le troisième, un meeting français, etc. Elle passait de l'une à l'autre avec une aisance formidable. Elle avait d'abord ce don des langues qui lui a beaucoup servi, parce que ça a permis, et à Lénine et à Staline, de l'utiliser dans des missions internationales. Oui, parce qu'elle a été diplomate. Elle était une grande amoureuse aussi, et une grande féministe. Et c'est vraiment ce qui est intéressant dans le livre, c'est ce combat qu'elle porte auprès d'hommes, les grandes figures de la révolution bolchévique, elles leur sont tous, sauf des féministes, c'est des gros machistes. C'est tout à fait. Racontez-nous comment elle arrive à se faire sa place dans ce monde-là. Elle disait, par exemple, à Lénine, on fait l'amour comme on avale un verre d'eau. Elle choquait. Elle l'a beaucoup choquée, Lénine, qui n'aimait pas beaucoup ses idées, je dirais, féministes. Lénine était très, très conventionnelle, il faut bien le savoir. Même si elle-même a été choquée après, quand elle s'est rendue compte que Lénine, sa femme et Inessa Armand, qui étaient un petit peu sa rivale, je dirais, dans le parti. Inessa Armand était une femme de son genre, enfin, qui était aussi polyglotte, qui était remarquablement intelligente. Simplement, elle est morte très tôt, puisqu'elle a attrapé le typhus. Ça a été le désespoir de Lénine. Et elle, en voyant le trio Lénine, Inessa Armand et Skaya, était aussi un peu choquée. Vous voyez, même cette femme tout à fait libérale, alors cela dit, elle s'est intéressée au sort des femmes très tôt, mais féministe, elle avait une vision du féminisme qui n'est pas celle que nous comprenons. C'est-à-dire, pour elle, le féminisme, ce n'est pas de vouloir la même chose que les hommes, c'est tout simplement d'être soi-même. Elle n'était pas égalitariste. Ça ne l'intéressait pas, parce que l'égalité, comme elle disait, c'est par rapport à quelqu'un. Déjà, on se dévalue. Qu'aurait-elle pensé des féministes ou des néo-féministes d'aujourd'hui, qui, au fond, sont un peu dans la guerre des sexes, ou en tout cas, la déconstruction des hommes ? C'était une grande amoureuse. Elle a eu des hommes dans sa vie, elle a eu des grandes passions. Elle a aussi été une mère et une grand-mère passionnée. C'est-à-dire, elle a été une femme complète. Mais son idée, c'était que la révolution, c'est que seule la révolution pouvait changer le destin des femmes. La révolution est qu'un projet social où les femmes étaient des êtres humains, c'est-à-dire pas des femmes par rapport à l'homme. Ce n'était pas au-toit de là que je m'y mette, c'est je prends la place qui me revient. Comment vous expliquez qu'elle a été oubliée de l'histoire ? Staline y a contribué. Bon, Staline a effacé l'histoire soviétique, a effacé tout le monde. A partir de... Elle a été, vous l'avez dit, non pas la première femme ministre, la seconde. La première femme ministre a été nommée par le gouvernement constitutionnel démocrate, c'est-à-dire la révolution de février. Et Alexandra Koh-Lantaï a été nommée par Lénine au même poste qu'avait occupé la première femme ministre du gouvernement de février. Mais elle qui a réussi à échapper aux purges, elle qui, au fond, a été maligne et habile, il n'en reste rien aujourd'hui, en tout cas, dans l'histoire commune. Si, en Russie, son mythe existe. La preuve, c'est que mon livre, la traduction s'achève et les gens l'attendent parce qu'ils ont envie de savoir. On l'attend en Russie. Comme j'ai pu aller dans les archives, comme j'ai travaillé vraiment sur toute sa vie, ils veulent savoir. Et on l'attend en France aussi. C'est-à-dire aux éditions Fayard, la valkyrie de la révolution, Alexandra Koh-Lantaï. On sent aussi cette plume passionnée que vous avez à raconter son histoire. Vous restez... Je vous permettez juste de dire une chose. Elle avait un immense mérite. Parce que si elle a survécu, on me dit toujours pourquoi est-ce que Staline ne l'a pas tuée comme tous les autres ? Je dirais qu'elle a survécu par son intelligence, sa manière de se rendre utile, mais elle n'a jamais fait ce qu'ont fait la plupart des bolcheviques. Elle n'a jamais dénoncé personne. Et ça, c'est aussi... Ça montre qu'une femme est capable de faire ce que personne n'est capable de faire.